Il faut parfois se méfier de son intuition, il faut parfois se méfier de son intuition, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui. C'est Bélix, tu ne me connais pas encore, Bélix Sainte-Fester, entrepreneur, j'ai envie de la faire courte aujourd'hui, s'il s'intéresse d'avoir une présentation, c'est la première fois. C'est la première fois, on parle d'investissement locatif, on parle de business, business en ligne, e-commerce, tout ça, on parle d'entreprise classique, on parle surtout d'état d'esprit. Donc, n'hésite pas à t'abonner, si les sujets t'intéressent, si tu veux avoir une présentation, n'hésite pas à consulter la présentation, la mini-présentation qui se situe dans la description. Bref, donc je te laisse faire, pourquoi je te dis ça ? Pourquoi je te dis ça ? Parce que, bien souvent, et tu sais, je m'intéresse beaucoup à la vente en ce moment, bien souvent, quand je... Je ne sais pas moi, je n'étais pas un expert en voiture, je ne suis pas un expert en voiture, pour acheter une voiture, je me fais un moment d'intuition, mais j'ai découvert, et ça, c'est pour ça que je souhaitais t'en faire part, que cette intuition, ça se base sur quoi ? Pose-toi la question, parce que, bien souvent, en affaire, pendant longtemps, j'avais une intuition. Alors, je ne te dis pas de ne pas te fier à ton intuition, ton sixième sens, parce que ça, ça peut être intéressant. Mais il faut se demander, qu'est-ce qui est à donner cette intuition ? Est-ce que c'est... Tu le sens bien, mais pourquoi tu le sens bien ? Est-ce que... Je ne sais pas moi, je me donne un avis. Est-ce que le vendeur, tu as fait bonne impression, donc tu te dis, c'est une bonne personne, j'ai confiance en lui. Parce que c'est souvent ça, moi, quand je faisais... Quand je me disais, j'ai une bonne intuition, c'est parce que je faisais confiance, j'avais confiance au vendeur, à mes capacités, ainsi de suite. Mais il faut se méfier de ça. Il ne faut pas tout miser sur son intuition. Parce que, plus que l'intuition, il y a les faits qui vont. Et le problème, c'est que si tu ne fies qu'à ton intuition, tu vas peut-être ignorer des signaux qui te pendent au nez, qui te pendent au nez. Des trucs genre, des warnings, des alarmes, des attentions, danger, 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 danger. Je ne sais pas moi, si je ne me fiais qu'à mon intuition pour choisir mes locataires, j'aurais beaucoup, sûrement, beaucoup plus de problèmes. Pourquoi je te dis ça ? Si je me suis... Autant, je ne me fie pas qu'aux chiffres. Par exemple, tu sais, tu sais comment ça se passe pour choisir un locataire. Tu demandes au locataire de te fournir un dossier. Le dossier est le plus pragmatique. Regarde les meilleurs salaires, les meilleurs garants, les meilleurs dossiers. En fait, c'est la sélection par l'argent. Les gens qui me donnent des leçons de vie ou disent, ouais, j'aime trop l'argent, tout ça, ben, ils font des sélections par l'argent. La plupart des gens, c'est surtout ceux qui font de l'investissement locatif, mais qui sont encore salariés, qui ont peur, peur, parce que, voilà, ils n'ont pas l'habitude de prendre des risques. Donc, ils ne veulent pas le prendre le minimum de risque possible, parce qu'ils savent très bien que si un locataire ne paye pas, ben, ce sera la galère pour le faire payer. Donc, du coup, ils ont peur, ils sont très traumatisés, parce qu'ils se disent, ouais, mais en plus, ils ont mal acheté, donc leur prêt va les foutre dans la merde. Donc, du coup, ils pensent, ils ont peur, ils pensent au prêt qui va tomber, qu'il faudra rembourser, alors que le loyer ne va pas tomber. Ben, genre, ils ont mal acheté, ils ont fait une opération blanche où ils perdent, parce qu'ils ont vraiment mal acheté. Et c'est pour ça que si tu ne veux pas mal acheter, inscris-toi dans mon cursus, Imo, s'il te plaît. C'est gratuit. Ça te permettrait de ne pas faire cette connerie que je vais te décrire. Les gens qui se disent, bon, je fais une opération blanche, voilà, je fais une opération blanche, ça ne me fait pas perdre d'argent, ça ne me fait pas gagner grand-chose. Ben, ils sont dans la merde, ces personnes-là, parce qu'il y a toujours des imprévus, il y a toujours un truc qui casse, il y a toujours des travaux, il y a toujours... Bref, il faut avancer des frais. Genre, le dégât des eaux, il faut réparer. Des fois, même si tu es assuré, ben, voilà, c'est merdique, parce que tu devrais affroncer des fonds, on ne t'a peut-être pas la trésorerie. Donc, les gens qui sont dans une opération blanche, par exemple, des gens qui ne vont prendre aucun risque. Donc, ils vont prendre des dossiers les plus bétons. Et ça, si tu fais ça, ben, tu es un gars sans cœur. Tu ne fies pas à ton intuition. A contrario, ces gens-là, je ne sais pas s'ils auront beaucoup plus de problèmes que moi. Mais, c'est pas parce que ton dossier est béton que c'est bon, que tu as tapé. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui paye beaucoup, qui paye au mission longue, qui paye... Mais c'est peut-être un locataire toxique qui va te pourrir la vie, qui va t'appeler parce qu'une ampoule l'a grillée. C'est peut-être un locataire qui va te pourrir la vie parce qu'il va te saccager ton appartement. Et tu vas le découvrir trop tard. C'est peut-être un locataire qui a trafiqué son dossier, qui t'a donné une fausse déclaration de fiches de paie, des fausses fiches de paie. Tu sais qu'il y a des sites qui font ça aussi, qui t'a donné une fausse... un faux garant. Enfin, bref, c'est horrible. Donc, si tu te fies qu'au chiffre, au fait, tu vas être dans la merde. A contrario, si tu te fies qu'à ton intuition et tu ne regardes pas les chiffres. Par exemple, tu sais très bien que le mec, c'est un bon locataire. Il a une bonne tête. Tu as discuté avec lui. Il a l'air sérieux. Il a l'air sérieux. Il a l'air d'être pragmatique. Il a l'air d'être digne de confiance. C'est une tante qui me disait, les locataires, ils ont trois visages. Quand ils n'ont pas encore signé le bail et qu'ils cherchent à louer ton bien, quand ils sont dans ton bien et quand ils quittent le bien. Écoute les paroles d'une personne sage. On apprend de tout. Ma tante, ou c'est la tante... Oui, j'ai un conseil d'accord comme ma tante, mais c'est une tante par alliance. C'est la tante de mon épouse. Cette tante-là, elle a 40 ans de carrière en tant que bailleur. Parce qu'elle a des biens mobiliers. Donc, quand elle dit ça, c'est parce que, voilà, c'est vrai. Donc, si tu te fies qu'à ton intuition première pour donner ta confiance à quelqu'un et pour lui signer un bail, et tu ignores les warnings, genre, le mec, il ne couvre pas les trois fois le loyer. Son salaire ne couvre pas trois fois le loyer. Il n'a pas un garant qui couvre au moins cinq fois le loyer. Je peux te foutre dans la merde. Je ne te dis pas que tu vas perdre à tous les coups. Mais tu as de grandes chances, tu augmentes la probabilité d'augmenter les loyers impayés. Excuse-moi, je prends souvent cet exemple. En business, c'est la même chose. Comment tu construis ton intuition ? Pourquoi je veux te dire ça ? Parce qu'à l'époque, je me fiais à fond sur ce truc-là. L'intuition, parce que je ne voulais pas me former, je voulais l'économiser. Tu sais que la vente, et quand tu es un bailleur immobilier, quand tu mets ton appartement à la vente, même si les rôles sont inversés, les gens se battent pour ton appartement, tu as bien fait ton travail. Il reste des clients. Tu dois. Et je te parlais des questions qu'il faut poser, des questions connes ou des questions qui te paraissent intéressantes. Parce que, je ne veux pas revenir sur l'émission, mais une question conne ne te fait passer pour un con, une question pertinente ne te fait passer pour quelqu'un d'intéressant, d'intelligent. Si tu fies ton intuition, parce que c'est ça qu'il faut le voir, tu fies ton intuition en fonction de ce que tu ressens, de la communication de cette personne. Parce que l'intuition, c'est une question de confiance, ton ressenti. Donc, c'est la communication verbale et non-verbale. Tu tombes sur quelqu'un qui maîtrise ces trucs. Parce que l'intuition, et ça, le terme qu'il faut retenir, il faut retenir ça, l'intuition peut être manipulée. L'intuition peut être manipulée. C'est pour ça que je te dis ça. Je suis en plein dans la vente. Donc, je vais te mettre, justement, une formation que je suis en train de préparer sur la vente. J'avais déjà étudié des techniques d'influence et de manipulation. C'est Robert Siendini, influence et manipulation. Le livre, c'est comme ça, influence et manipulation. Je sais, tu penses ce que tu veux, tu te dis, mais c'est, qu'est-ce qu'il... Mais, en fait, c'est un gars, c'est un psychologue, c'est même pas un vendeur. C'est un psychologue qui voulait comprendre pourquoi il y a des marchands de tapis. Tu n'as pas besoin... Enfin, ça fait longtemps qu'il a sorti son livre. Il y a eu du temps où il y a des vendeurs d'encyclopédies qui faisaient du porte-à-porte. Il y a des gens... Tu n'as pas besoin d'un encyclopédie. Il ressorte. Tu as acheté une encyclopédie. Il voulait comprendre pourquoi. Comment ? Eh bien, il a fait un livre dessus. C'est un livre référence dans la vente. Influence et manipulation. N'hésite pas... Je mettrai le lien, tiens. Alors, il faut que j'y pense. Je mettrai le lien dans la description. Influence et manipulation, c'est justement te faire avoir confiance et manipuler ton intuition. C'est pour ça que je te dis ça. Je te préviens en tant que consommateur. Mais je te préviens aussi en tant que vendeur. Il faut parfois se méfier de son intuition parce qu'elle peut être manipulée. Manipulée parce que la personne maîtrise tous les leviers de la manipulation. La communication non-verbale, les techniques de PNL. Les techniques de PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Je ne sais même pas si c'est... Des techniques... Il y a plein de choses. Des techniques bêtes et méchantes. C'est-à-dire un faux... Une fausse fixe de salaire. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est pas faire que le pragmatique parce que tu peux te faire arnaquer aussi. Pas que ce fait des intuitions. Mais poser des questions qui te font émerger, qui qualifient ton prospect, ton locataire potentiel. Parce que si tu poses des questions connes, et je reviens sur ces questions connes. Si tu poses des questions connes, oui, vous êtes... Alors, vous êtes intéressé par l'appartement ? Oui, oui, oui. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous... Vous êtes... Alors, j'ai vu que vous étiez à durée indéterminée. Oui, c'est vrai. Mais je... Ça, c'est une formalité parce que ça fait trois fois qu'on me renouvelle. La prochaine fois, ce sera à durée indéterminée. Le mec, tu n'es pas obligé de le croire, mais s'il te le dit avec aplomb. Alors que lui, il sait très bien qu'il ne va pas être renouvelé parce qu'il a déjà fait son temps ou il a fait une connerie. Alors, oui, je vois que vous avez un garant. Alors, ce garant... Non, ces questions-là, c'est des questions pâtissées méchantes. C'est comme si tu disais, est-ce que je peux vous faire confiance ? Bien sûr que le locataire va te dire qu'il peut lui faire la confiance. Il faut trouver des questions qui qualifient. Et avant d'en dire plus, il faut trouver des questions qui qualifient. Donc, non seulement... Moi, je ne demande pas le dossier avant d'organiser. Alors, je ne fais pas visiter. Mais le temps où je faisais mes visites moi-même, je posais des questions qui qualifiaient le prospect. Pour moi, ce prospect, le mec, ce n'est pas un gars qui veut louer mon appartement. C'est tout des business. Ce prospect. Donc, qu'est-ce que vous faites comme boulot ? Donc, il va te raconter ça. Bien, c'est bien, c'est intéressant. Et tu ouvres la discussion. Ah, vous vous plaisez bien. C'est intéressant. Oui, oui, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous faites comme... En quoi consistent exactement vos tâches ? Donc, tu sais très bien comment la personne parle. Si tu veux voir si c'est quelqu'un passionné, ça te donne un indice aussi. C'est quelqu'un qui dit qu'il reste vague. Tu dis, ah, il y a un problème. Parce que cette personne est mal à l'aise. Tu dis, ah, il y a un problème. Oui, je suis... Je prends l'exemple du gars qui est en période d'essai. Parce que si tu... Père d'essai, il y en a qui ne donnent pas de chance. Père d'essai. Voilà, je suis arrivé dans la région. Ah ouais, vous avez cherché pendant longtemps. Ah ouais, non, j'ai trouvé rapidement. Parce que... Alors, s'il a trouvé rapidement, il n'est pas obligé de dire la vérité. Mais, tu sais, on s'intéresse, lui. C'est des questions qui sont soi-disant désintéressées. Tu fais la conversation. Alors que tu qualifies ton prospect. Oh non, non, non. J'ai trouvé rapidement. Voilà, j'ai... Parce que... Voilà, j'ai été recruté sur CV. En plus, j'ai passé l'entretien. Donc, ça te donne une idée. Ah ouais, vous faites quoi comme tâche ? Vous vous plaisiez dans votre boulot ? Ah oui, c'est passionnant. Le mec, il aime son boulot. Donc, c'est quelqu'un qui va être... Sauf accident, qui aura beaucoup plus de chance d'être prolongé, qui aura un contrat à durée indéterminée. Du coup, tu poses de la question, voilà. Est-ce que vous avez... Par exemple, si tu loues une colocation, vous avez déjà fait de la colocation ? La personne... Et si oui, comment ça se passait ? Alors, si la personne disait que c'est la colocation, oui, c'est à moi ce que j'aime... Non. Est-ce que vous avez... Ouais, je... La question de la colocation, oui ou non, ça n'a aucun intérêt. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est savoir... Si vous deviez être en colocation, pourquoi vous voulez être en colocation ? Voilà. Pourquoi ça vous intéresse ? Si tu proposes une colocation, pourquoi ça vous intéresse dans ton colocation ? Si la personne commence à te dire, oui, ça pense que ça me coûte moins cher. Tu dis, ah, ce mec-là, il va me planter du jour au demain parce que peut-être que ce n'est pas sa peau. Il n'aime pas la colocation. Il est en colocation parce que c'est une question financière. Donc, soit, si tu es légèrement plus haut que le marché, il va prendre ton appartement et que tu as comme moi pour mettre fin au bail, il va me lâcher pour la première opportunité venue. Soit, c'est en attendant qu'il trouve un studio avec sa copine, tout ça. Donc, voilà, c'est mort. S'il te répond, non, parce que blablabla, c'est parce que j'aime bien le partage, je viens d'arriver dans la région. C'est là que tu te dis, ah, ça, c'est une question intéressante. Sauf que son bandier de language, son langage corporel va le trahir. Si c'est un gars qui te ment et te dit, oui, j'aime bien prendre des verts, tout ça, parce qu'il sait qu'il faut dire ça, parce qu'il s'est déjà renseigné, tu vas sentir un malaise. Et c'est là que ton intuition va rentrer en jeu. C'est là qu'il faut... Mais il ne faut pas se méfier de son... Il faut se méfier de ton intuition si tu te bases dessus. Mais quand tu poses des questions pour qualifier, pour qualifier le prospect et tu sens qu'il y a un malaise dans sa réponse, c'est ton intuition qui va te le dire. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que c'est du bidon. C'est comme quand tu demandes, est-ce que la distribution a été refaite ? Ah oui, oui, oui. Tu n'es pas... Tu sais... Si tu as déjà acheté une voiture d'occasion en Martinique à des revendeurs avec un budget de merde, c'est-à-dire 3 000 euros et des garages soi-disant professionnels, les mecs, ils ont tous fait la redistribution. Tu ouvres le capot, le capot, l'huile, il y a une fuite d'huile dans le moteur. Ouais. Il a fait la redistribution. Il a fait la vidange. Tu regardes le taux d'huile et le niveau de l'huile, l'huile est noire. Donc, si tu as fait une vidange à l'instant, l'huile doit être un peu claire. Limite rouge. Par noir rougeâtre. Donc, il y a un problème. Donc, l'idée, c'est que... Et comment tu peux identifier, quand le gars te dit oui, oui, son langage corporel ? C'est ben, montrez-moi la facture. Vous avez la facture ? Ah oui, oui, je... Et là, tu peux le mettre à la l'aise. Ah ben, allez la chercher. Et là, le gars, il est coincé. Parce que son langage corporel va la trahir. Et ton intuition t'a sauvé. Mais si tu te bases que ton intuition, tu tombes sur quelqu'un qui arrive à manipuler ton intuition, parce que tu ne sais pas poser les bonnes questions pour qualifier et pour savoir à qui tu as affaire, tu es dans la merde. Et on peut te manipuler. Parce que le meilleur des invraqueurs... Tu sais, les gros concours, là. Pourquoi il y arrivait ? Parce que, bon, il utilisait toutes les techniques de manipulation, mais on ne le qualifiait pas assez. Tu peux qualifier en tant que vendeur et tu peux qualifier en tant que consommateur. Mais il ne faut pas se baser que sur ton intuition. Ou se baser que sur l'effet tangible. Il faut faire les deux. Et surtout, poser des questions qui qualifient. C'était ça, le message du jour. Donc, voilà. Je ne vais pas être plus long pour ce que je pourrais discuter en long et en large. Mais tu vois, je cherche à trouver un locataire. Surtout si tu fais des visites. La sélection des locataires, ça se fait surtout grâce aux questions. C'est pour ça qu'une vente se fait ou se défait en fonction des questions que tu poses. Alors, faire ou défait en fonction des questions que tu poses. Parce que dans le secteur de la location, alors saisonnière, c'est moins risqué, mais l'équation longue durée, c'est hyper important de savoir qualifier un prospect. Voilà. Je te mettrai dans la description mon information argumentaire de vente sans effort. Bon, ça n'a rien à voir parce que, voilà, c'est de la vente. Donc, on va faire un argumentaire de vente sans effort. Si tu t'intéresses à la vente, mais je te mettrai aussi mon cursus IMO. N'hésite pas à t'inscrire dans mon cursus IMO et t'inscrire aussi. Et, bon, tu vois, tu auras plein d'informations. Et surtout, au moment où je te proposerai mon pack Super IMO où je te décris tout ça. Enfin, je te donne beaucoup d'informations sur l'exploitation, parce que c'est de l'exploitation, sélectionner ses locataires. Tu vas trouver sur Internet, oui, il faut un dossier, blablabla. Mais c'est question de savoir qualifier le prospect. Ben, tu ne vas pas les trouver. Et un gars qui veut louer ton appartement, c'est ni plus ni moins qu'un prospect. Et un locataire, c'est qu'un client. Non, c'est les gens qui me disent le contraire, c'est qu'ils n'ont rien compris au business. Voilà, je te laisse cliquer sous le lien qui se situe dans la description pour avoir accès à une formation pratique de 2h30 sur la vente. Créer un son argumentaire d'offert sans effort, parce que si tu n'aimes pas la vente, c'est mieux de te rendre à l'aise et de créer un argumentaire de vente sans passer pour un vendeur d'un tapis, sans passer pour un charlatan. Donc, je te laisse faire. Et puis, je te dis à bientôt pour un autre numéro. Allez, bye bye.